La résistance aux antimicrobiens, notamment celle aux antibiotiques, est devenue une menace à la sécurité sanitaire mondiale. De nouveaux mécanismes de résistance aux antibiotiques, aussi bien dans la santé humaine qu'animale, apparaissent, compromettant ainsi le traitement efficace des maladies infectieuses courantes. Et à l'OMS de prévenir que si des mesures d'urgence ne sont pas prises, le monde entrera bientôt dans une ère post-antibiotique dans laquelle les infections courantes et même les petites blessures seront de nouveau mortelles. C'est ce qui justifie la présente validation du plan d'action national sur la résistance aux antimicrobiens. Et ce programme d'action national, s'il est adopté selon la coordonnatrice, va permettre de mettre en place des laboratoires modernes à grande capacité pour diagnostiquer et comprendre mieux les phénomènes de mécanismes de résistance des microbes. Et au professeur Amata Ouidrago d'ajouter que le plan d'action prévoit également d'accompagner les cliniciens pour un choix judicieux des antibiotiques à proposer. Le ministre de la Santé, représenté par son chargé de mission, le professeur Diodone Ouidrago, a invité les participants à examiner minutieusement le plan d'action avant son adoption pour garantir sa meilleure mise en œuvre. Les partenaires techniques et financiers que sont l'OMS et JH Piogo ont renouvelé leur engagement à accompagner le gouvernement burkinabé en mobilisant les ressources nécessaires pour la mise en œuvre du plan d'action national sur la résistance aux antimicrobiens.